bonjour à tous mais alors mais mais qu'est ce que c'est que cette rallonge mais vite mais arrêtez l'arbre arrêtez cette rallonge faites quelque chose mais vite dépêchez vous elle s'enfuit elle s'enfuit retenez la par tous les moyens retenez la vite vite hop ah bah non c'est bon bonjour à tous alors dans cette vidéo c'est va être sensiblement la même que la vidéo précédente donc ici voilà donc à chaque fois le matin on prépare la matière pour la matinée on fait ça en deux temps généralement vous avez deux fois six gâches ou deux fois cinq gâches ça dépend pour des questions et bien de protection on met des masques anti-poussière donc là on a des masques à cartouche chacun donc on mettez des gros masques si vous avez des masques ffp2 mettez les parce que c'est quand même relativement agressif à chaud ici donc la recette est celle du fabricant et on mettait à peu près 36 litres d'eau entre 36 litres d'eau et 40 litres d'eau par gâche un sac de chaux formulés et l'équivalent de cinq seaux de de chaînes vote fine comme le client est producteur de chanvre je vous mettrai les liens de de son entreprise dans la description si vous voulez lui commenter du chanvre ou différents dérivés de chanvre je vous montrerai en fin de vidéo donc lui il se faisait il récupère du chanvre qui le cultive il l'envoie dans une coopérative qui décibre et qui transforme et après il peut récupérer les produits transformés donc il se faisait livrer il s'est fait livrer la de la chanvre en big bag et donc là en fait ce qu'on a fait avec mathieu c'est qu'on a à chaque fois tous les tous les jours on préparait la matière dont on avait besoin et donc on la répartissait dans des sacs comme ça on avait le matin n'est plus besoin de de compter on savait qu'on a besoin d'un sac de chaud et d'un sac de chanvre correspondant à cinq seaux de chanvre fine on malaxe l'ensemble donc en deux temps puis en deux ou trois temps ça dépend l'idée c'est que ce soit bien homogène après une fois que c'est malaxé on fait une petite pause de 10 minutes un quart d'heure pour que l'humidité se répartisse le plus possible dans la matière peut-être même qu'idéalement il faudrait prendre une pause de 20 minutes une demi-heure mais après ça fait long ça nous permettait de prendre un petit café et de discuter un peu du matin on remalaxe donc là c'est rapide c'est quelques minutes par gâche même pas on remalaxe et après on va distribuer des gâches dans les différentes zones de travail donc c'est pareil les gants je vous conseille de mettre des gants et les casques anti bruit bah c'est quand même bruyant le malaxeur de manière générale je suis habitué à mettre le plus possible des épis pour bien vieillir donc là bas sur l'enduit sur le mur un peu arrondi on a mouillé de la plaque de plaques pour pouvoir faire l'arrondi en fait pour régler notre épaisseur parce que comme on a partout environ 2,5 cm d'épaisseur partout et ben deux plaques de plaques ça fait à peu près ça et là la volonté était de laisser l'arrondi et ce sera pareil dans l'escalier en visible au niveau des blocs de chanvre pour mettre en valeur la construction en blocs de chanvre et voir ce qu'on peut faire avec comme à chaque fois donc une fois qu'on a malaxé on dresse on taloche on fait un coup de ménage et après un peu plus tard on va pouvoir venir lisser donc selon la météo deux trois quatre heures plus tard on va venir lisser l'enduit et pendant ce temps là et ben voilà on range on fait le ménage on prépare les gages pour le lendemain on remplit les sacs de chauve-notes pour le lendemain etc etc donc pendant que Patieu était du côté de l'arrondi extérieur moi j'étais du côté de l'arrondi à l'intérieur donc là en timelapse photo c'est pareil ça va être une journée type malaxage de la matière mise en place des tasseaux distribution de la matière dans les pièces dont on a besoin pour travailler on applique la matière on nettoie les gâches on les on les remplit donc chaque fois en deux temps 5 ou 6 gâches le matin vers 7h30 5 ou 6 gâches vers 10h 10h30 le temps de tout appliquer tout allocher il est on va dire 13h comme ça on mange on nettoie on nettoie la zone on nettoie les gâches si encore besoin les malaxeurs on prépare l'eau la matière et après on va lisser en fin de journée là c'est pareil il y avait des chutes de plaques de plate donc on s'en est servi pour faire du coffrage ou des repères on va dire le lissage donc dans les grandes zones et ben du lissage avec la grande lisseuse et du détail avec la langue de chat approvisionnement des sacs d'eau chaud donc là dans la pièce d'à côté on a préparé les gâches d'eau puisqu'on faisait deux murs dans une pièce puis deux murs dans une pièce etc ici le rendu des enduits à la fin du chantier là le chantier a dû à peu près 6 semaines 6-7 semaines donc ça avait partiellement séché en haut et pas du tout en bas forcément puisqu'on a terminé par le bas ici c'est le rendu en bas le rendu dans la cage d'escalier là il y aura une tablette au niveau de l'appui de l'ancienne fenêtre à l'étage donc ici à terme ça va être des logements des gîtes et des gîtes en locatif saisonniers pour les gens de passage pareil bah je vous mettrai de toute façon les liens des les coordonnées mail de l'agriculteur monsieur de dédion ça si vous avez besoin de chanvre lui il est dans le cher donc c'est au sud de bourges si vous avez besoin de chanvre vous êtes dans la région hésitez pas à le contacter ils font ils font deux types de shove note donc la shove note plutôt grosse et de la fine voilà les pièces en bas il y aura aussi je crois une partie bureau dans ce dans ce bâtiment à l'étage donc là ça fait les enduits quelques jours après avoir été lissé il rentre de l'eau forcément puisque là on met à peu près 20 litres d'eau par mètre carré donc c'est très humide donc c'est pour ça de faire ça au printemps ou à l'été c'est bien ça permet d'évacuer l'eau de bien aérer vous pouvez le faire à l'automne à l'hiver il faut juste chauffer et ventiler le plus possible ici c'est la chenvote grosse donc là si vous avez besoin de faire du chaud chanvre banché ou des bétons de chanvre vous avez plutôt utilisé celle ci là de la shove note fine donc pour l'étendue de finition en faible épaisseur 2-3 cm maximum vraiment en finition donc là c'est de la shove note c'est de la filasse de chanvre broyée là c'est de la filasse de chanvre broyée ma pupe longue de la fibre de chanvre voilà là vous pouvez vous en servir pour de la sculpture éventuellement et ça donc là c'est pareil c'est de la paille de la filasse de chanvre moi je m'en sers des fois en sculpture en plâtrerie ou pour faire des formes etc pour fibrer vraiment l'enduit c'est très résistant c'est avec ça qu'on fait les cordes etc voilà et ben bon chantier à vous à bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?